Sous-titrage Société Radio-Canada ...avec nos bonnes vieilles mines antipersonnelles ! Ensuite, nous avons enseigné l'art du passe-temps préféré des Américains, le barbecue. Amotech, premier innovateur mondial en matière d'armes de protection massive. ... 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 En retard, t'as toujours eu un sérieux problème avec les lundis. Et toi, tu arrives encore à me les briser. Il faut bien que quelqu'un te le dise, tu n'es pas arrivée à l'heure depuis... Jamais. C'est faux. 2012, New York Université, j'étais à l'heure pour ta remise de diplôme. Après avoir fait la fête toute la nuit, t'étais tellement souple que tu as vomi pendant mon discours. D'ailleurs, je trouve que ton discours était vraiment bien. Tu t'es déjà dit que mon problème vient du fait que je ne suis pas suffisamment motivée ? Mais si, tu l'es. Tu m'as sur le dos toute la journée. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Ça t'aidera peut-être à arriver à l'heure. Merci. C'est mon cadeau, de rire. Salut. Hélène, je ne veux pas être dérangé pendant mes rendez-vous aujourd'hui. Et aussi, je trouve votre espace de travail très bien rangé. J'adore votre rouge à lèvres. Je prendrai mon infusion détox dans cinq minutes. Allo ? Bonjour, Desmond. Je vous attends dans mon bureau, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Nesbaum. Hélène, ça va ? Non, 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 ne bougez pas. Non, pas la peine. J'aurais pu l'ouvrir tout seul, vous savez. Et je vous assure, c'est pas à l'assistante d'ouvrir la porte. C'était avant. C'est très gentil, Hélène. Et merci beaucoup. Merci de m'avoir accompagnée. C'était génial. Merci. Bonjour. Vous êtes en retard. Oui, le gardien n'a pas voulu me laisser entrer. Oui, j'ai remarqué que le retard est un motif récurrent dans votre vie, mais en fait, je m'en fiche. Bon, je vous ai fait venir pour la fusion. Fusion ? Oui. Fusion comme pour fusionner, connecter, unir, couple ou harnais. On va fusionner avec... Altria. La bombe à fragmentation. Non, c'est Benevolentia. Altria, c'est plutôt gaz VX, anthrax militarisé, et bien sûr, le jet ski tout-terrain. Ils ont fait une bonne année. Eh bien, nous pourrions avoir une longueur d'avance si nous développons un jet ski tout-terrain qui vaporise l'anthrax. Possible, je transmettrai au développement. En revanche, la direction générale a frappé à ma porte au sujet du rapport Clayton. Dans quel état d'avancement est-il exactement ? C'est en cours. Excellent, bien. Si vous avez une carte cachée dans votre manche, je vous suggère de la jouer maintenant, Desmond, parce que je peux vous assurer que nous ne serons pas tous présents à la fin de cette semaine. Au revoir. Desmond. Psst. Alors, t'as été viré ? Pas que je sache. J'ai un cousin qui travaillait à Altria. Ils ont déjà viré la moitié de l'équipe du service financier. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la moitié d'entre nous va se faire virer. Ils ont déjà commencé. Le bureau de Meg est vide. Il paraît qu'on l'a viré la nuit dernière. Le pire, son indemnité de départ. C'était un beau tee-shirt de la société. Quoi ? Un putain de tee-shirt ? Mon oncle Ousef m'a parlé de ça. Il dit que l'Amérique a entamé une période de récession. C'est la galère. Et il dit aussi que les panneaux publicitaires suscitent un désir pour les femmes blanches. Pourquoi je ne l'ai pas écouté ? Et moi, j'en fais qu'à ma tête. C'est ce que je me répète tout le temps. Je me souviens m'envoyer trois mètres pour me dire de ne pas travailler ici. On se détend, d'accord ? On est sûr de rien. Alors faisons comme si tout allait bien se passer et on verra si ça se produit. Vous savez ce qu'on dit. Quand une porte s'ouvre, une autre se ferme. Quoi ? J'ai trompé quand une porte... Salut les filles ! Salut, Lentworth. Te vexe pas, mais... Eh bien, tu es vraiment vieux et personne ne sait ce que tu fais ici de toute façon. Alors si quelqu'un doit s'en aller, ce sera sûrement toi ou Johnny Jihadi, ici présent. Marcus, les déclarations racistes et débiles de ce genre n'ébrèchent même pas le mur de sérénité que j'ai créé autour de moi. Tu sais ce qui me manque vraiment, Mohamed ? Porter mes chaussures à l'aéroport. Un, mon nom est Mourad, c'est clair. Et deux, j'ai grandi à Jakarta, qui est très loin du Moyen-Orient. Et trois, je te répète... Tu es un pacifiste qui travaille chez un fabricant d'armes, s'il te plaît. J'ai des pré-étudiants. Peu importe. S'il couperait, doit tomber. Il tombera sur une de vos têtes, les filles. Maintenant, je suis qu'au directeur général adjoint, je serai probablement promu. Ça aide d'être le neveu de M. Ghent. T'as raison. Alors, qui ce sera ? Oui, je ne peux pas être viré. J'ai une hypothèque, une pension alimentaire, deux enfants à la fac. Le viagra coûte une fortune au Seigneur. Je suis coincé. Je suis coincé. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de prendre ses clés et de les enfoncer profond dans le cul de quelqu'un jusqu'à la mort. C'est le seul moyen pour garder ton boulot. Faut choisir. L'Antworth, passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Oh, trop tard. Je crois que mon ancien patron est resté chez Fishsticks. Je peux encore faire du poisson. Bonne chance. Docteur Fram, ligne 1. Salut, monsieur Bitt en cornichant. Allô ? C'est Docteur Fram. Remette ton cul tout de suite. Comment survivre une journée chez Amotech ? 1. Toujours avoir un dossier dans les mains. Plus vous avez l'air occupé, plus vous êtes invisibles. Et je voulais... 2. Si vous êtes coincé, connaître le jargon. Desmond ! Nous avons un problème avec nos bons de commande en R&D. Je peux obtenir les CPC. Il suffit de rédiger des propositions utilisant un AED pour avoir du THC. Cool ? Bien sûr. THC ? On va faire pisser du jeu de cerveau avec un slogan ball. Maxwell ? Oui, le M26 Megatazor, plus de 50 000 volts de puissance exponentielle. Joli slogan. Vas-y, à toi Bertrand. M26. Il te zappera jusqu'à ce que tu exploses. 3. Lorsqu'on vous demande quelque chose, ne donnez jamais de réponse utile. Sinon, ils continueront. Desmond ! Un slogan en dépêche. Euh... Bien sûr. Le Megatazor M26. Beaucoup plus doux que le Glock. Euh... Ouais, bof. Ouais. C'est moyen, moyen. Bien tenté. C'est pas la meilleure idée que j'ai entendue, mais ça va. Bien sûr. Retourne chercher le courrier, loser. C'est très mauvais. Si t'as pas envie que je l'engage à ta place, je te conseille de trouver de bonnes idées. 4. Rappelez-vous, plus le bureau est haut, plus les gens sont des connards. Prenez les commerciaux, par exemple. Le V-22 transformera cette cible en dentifrice. Excellent choix, mon ami. À bientôt. Boum ! Je l'ai baisé, j'en ai vendu une tonne. Ça casse d'offre ta gueule. Laisse-moi te montrer comment je viens de faire. USA ! USA ! America ! C'est le coup de la victoire ! 5. En traitant les commandes, souvenez-vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Est-ce que ça prend toujours autant de temps pour que tu traites une commande, Desmond ? Cela fait plus d'un mois et j'ai toujours pas reçu l'hydroxyde de silicate de bord. Depuis quand nous avons ce robot ? Les robots n'ont personne à l'intérieur. Ceci est un costume de patrouille XL9. L'un des six modèles totalement opérationnels. Première technologie verte. Fonctionne avec des matières organiques. Quand les gens penseront à Amotech, ils penseront protection de l'environnement. Oh, je me fous complètement de l'environnement. Ce qui m'importe, c'est que si nous sommes sur les collines afghanes et que ce robot manque d'essence, je peux attraper un tamanoir, le jeter dans le réservoir et continuer de faire vivre l'enfer au Hadji. En fait, les tamanoirs se trouvent en Amérique centrale. J'ai fait un devoir sur eux à la fac. Tu sais qu'ils peuvent retenir leur respiration pendant six minutes ? J'en ai vraiment rien à foutre de ce que tu racontes. Je veux que les bons de commande soient traités rapidement. Tu m'as entendu ? C'est vital pour un produit sur lequel on travaille. C'est clair ? Super, mon pote. Ça a été déverrouillé. Oh, si j'étais toi, je resterais pas là. Pourquoi ? Oh, merde. Quoi ? J'avais pas de numéro officiel pour ce genre de cas, mais je viens d'y penser et c'est très important. Alors appelons-le le 5B. Si vous tombez sur un con, vous avez la possibilité de lui faire vivre l'enfer avec un simple geste. Faire disparaître la paperasse. J'avais dit que c'était pas prêt. Écoute, ça te regarde pas. C'est pas ton travail. T'as compris ? Attention, veuillez vous présenter devant l'arme sonique. Qu'est-ce que tu regardes, enfoiré ? Envoie cette commande. Compte là-dessus, Doc. 6. Pour minimiser le stress au travail, pratiquez une technique respiratoire. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils les ont tirés sur un cochon avec une balle explosive et maintenant... J'en ai partout sur moi. Je croyais que t'avais acheté ta chemise comme ça. Je vais bien. Je vais bien. Pour un tout nouveau, chômeur. Tu les emmerdes. J'adore ce gars. Cela nous amène à notre dernier niveau, numéro 7. Travailler sur un projet personnel. Chacun d'entre nous pourrait se faire virer demain. Alors consacrez un peu de temps à étudier un plan B. William Faulkner a écrit un de ses livres en utilisant une brouette à la place d'un bureau quand il était faussoyeur. Moi, je conçois une application de jeu vidéo. Les personnages ont une liste de produits à acheter dans un temps limité. Ils doivent remplir leur panier et s'ils arrivent à rattraper leur copine... Mais vous savez quoi ? Je ne devrais pas trop en parler. Il est encore au stade de la conception. Comptabilité à votre service. Comment puis-je vous aider ? C'est Adam Nussbaum à l'appareil. Je viens de remarquer que sur la plaque de ma porte, il est écrit Anus Baum. Pourquoi personne ne m'a prévenu ? Desmond, je te garantis que si tu avais su imiter la voix de M. Nussbaum, ça aurait vraiment pu être amusant. Je trouve que vous travaillez trop dur. Prenez un moment pour souffler. Monseigneur. Je suis mort de faim. T'as faim ? On commande une pizza ? Je préfère avancer dans mon travail. On en partage une pour fêter cette journée de merde. Je paye. Écoute, tu peux pas, les employés ne peuvent plus appeler à l'extérieur. T'as pas lu tes mails ? Quoi ? Centre d'appel, que puis-je faire pour vous ? Salut. Pourquoi ? Est-ce que vous existez ? Excusez-moi ? Pourquoi je dois passer par vous pour appeler ? En raison du nombre d'appels personnels passés pendant les heures de travail, nous avons pris la décision de réduire les coûts. Ah, et pour réduire les coûts, ils ont créé un nouveau service. Oui. Je peux commander une pizza ? Non. Passez une bonne journée. Ça, c'est vraiment nul. Arrête un peu. Ok ? Sois sérieux une seconde. Je sais que t'en as rien à faire de perdre ton boulot. Mais pas moi. D'accord ? Alors, si tu détestes tout ce que tu fais ici, alors démissionne. Laisse ta place à quelqu'un qui en a vraiment besoin. J'ai pas envie de perdre ton boulot. C'est le meilleur boulot du monde. Regarde, les cafés sont gratuits, les soins dentaires sont pris en charge, et je peux travailler sur mon jeu. Des noyateurs défoncés ? C'était le titre provisoire, mais maintenant c'est dans la fumette. Et la solution. Ça fait trois ans que tu travailles dessus. Et ça avance, mon frère, ça avance. Il me reste quelques détails à régler. Je suis sérieux, ouais. Moi, je crois que tu irais tourner cette boîte pour d'autres raisons. Wendy ? Non. Desi Des, Samy Sam. Samantha ? S'il te plaît. Eh, on a grandi ensemble, c'est ma pote. En plus, on a un accord. Ah, quel accord ? Je suis nul en relation de couple, alors pourquoi risquer de ruiner une amitié ? Donc, tu veux pas de relation sexuelle ? J'ai des relations. Comment, si tu sors avec personne ? J'ai des relations avec des femmes avec qui je sors pas. J'aurais adoré avoir ta gueule. Quoi ? Non, rien. C'est pas important. Va de coiffer. Tout le monde est convoqué pour le séminaire de motivation de 16 heures. Merci. Bien. C'est hyper... Il paraît qu'il y a une restructuration dans ton service. T'inquiète pas, j'ai esquivé le siège éjectable. Desmond Brimble ne se fera pas virer tout de suite. D'accord. Tu pourrais écouter ce que j'ai à dire, comme un adulte. Bien sûr. Je sais que tu préfères les courses de chariots. Mais si t'es viré, je me sentirais mal. Alors, rends-moi service, d'accord ? Je te demande d'arrêter tes conneries. D'accord. Terminé. Toutes mes conneries. Je programme une alarme pour te rappeler de venir me voir demain à mon bureau pour me dire à quel point Nozbo m'est impressionné par ton rapport. Compte sur moi. Mesdames et messieurs, J'ai l'honneur d'accueillir le président de notre société Amotet, Franklin Ghent. Merci, mesdames et messieurs. Je sais, beaucoup se demandent... Pourquoi un séminaire de motivation alors qu'on licencie 40% de nos effectifs ? Je dois y aller. Où est-ce que tu vas ? J'ai un rapport à terminer et je suis en retard. Tu ne vas pas nous laisser nous appeler ce discours ? C'est plus tard, mais... Je sais, Mais maintenant, Assois à notre nouveau boulot. Soyez, Tu vas me détenir le délire et il se meillera. Mais avant de commencer, Qui a soif ? I got a list of accolades and I don't have to say And I ain't talking now I'm talking way back in the day And it up to now for real is still nothing to me I'm finna top that, man I got that, y'all? Wah 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 wah! Wah 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 wah! Wah wah wah! Wah wah wah! Allez, allez, allez! Sam ! Samy ! Quoi de neuf ? T'as fini d'où ? T'as enfin démissionné Non, en fait, je me suis fait réengager Ah ouais, t'as raison Faut bien que quelqu'un paye le loyer ici Je t'ai dit, je paierai le loyer une fois mon chèque du procès encaissé Et toutes ces ordures de la fondation fait un vœu ne peuvent pas m'échapper Toujours lutter pour le combat juste, Fred Hé, viens faire une course de chariot avec nous Désolé mon pote, mais je dois travailler sur un rapport que je remets demain matin Je dois rester concentré Lève ton cul, arrête de faire ta chochotte, allez viens Ouais, t'es une vraie petite chatte Les petites chattes sont coriaces, Freddy Elles peuvent te sauter dessus et ensuite te transformer en un autre homme Je voyais pas les choses comme ça, trop bizarre On se voit dehors, hein ? Non, aucune chance Allez, on sort Approche-toi mon pote Pousse, Luigi Dis-moi que c'est pas le plus grand mardi de tous les temps On est pas lundi aujourd'hui ? On en a rien à foutre, merde Pousse-toi le cul, Luigi Interdit de faire, non, pas les poubelles Non, 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 non Pousse-toi, 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 pousse-toi Pousse-toi, 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 pousse-toi Pousse-toi, 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 pousse-toi Pousse-toi, 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 pousse-toi Pousse-toi, 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 pousse-toi C'est ton tas. Merci, Tony. Allô ? Primbal, dans mon bureau. Maintenant. Tout de suite, monsieur Nesbaum. ... 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